Salut Mario. Bonjour. On a eu des propos extrémistes, de la tension, de la bousculade, des coups de feu vers des écoles juives. Bref, on en a vu de toutes les couleurs avec les répercussions de ce conflit entre Israël et le Hamas. Et tu te demandes dans une situation comme celle-là, que fait la commissaire contre le racisme? Oui, parce que c'est un poste qu'a créé Valérie Plante et qui avait soulevé vraiment beaucoup de questions. Est-ce que c'est utile? Est-ce que Valérie Plante veut aller chercher le vote des communautés culturelles en disant « je crée un commissaire contre le racisme » parce que là, ça plaît de dire qu'il y a du racisme partout et du racisme systémique. Mais cette dame Bokra-Manaï, ça a l'air dans les six chiffres, pour être commissaire contre le racisme, je veux dire, on a présentement un climat social avec l'expression d'un racisme qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Oui. J'avoue ça, qu'est-ce que tu penserais des pompiers s'ils restaient dans la caserne les jours de feu? Oui. Effectivement. C'est une belle image. Tu sais, si cette personne n'est pas là pour dénoncer une semaine comme celle-ci, Adil Charcaoui, faire, tu sais, dénoncer les... T'as du monde présentement qui sortent sur la place publique pour souhaiter la mort des autres, là. Mais au moins, tu sais, je crois que le racisme systémique qu'on cherche dans toutes les institutions avec une loupe, est-ce qu'il n'y aurait pas un racisme qui s'est caché dans la façon de fonctionner, des lois... Mais là, t'as des gens qui sortent sur la place publique, qui souhaitent la mort des autres. C'est un... Tu sais, est-ce qu'elle a fait des interventions? Est-ce qu'elle travaille avec l'équipe? Peut-être que oui. Peut-être qu'il se fait un travail par en arrière qu'on ne sait pas. On devrait nous en informer. Mais, tu sais, c'est le genre de semaine où moi, je... Puis c'est parce que je... Hier, la discussion sur les réseaux sociaux, sur Twitter, entre autres, la discussion est venue de dire... Mais tu sais, t'avais Mme El-Gawabi, elle aussi, là, devrait... Tu sais, si vraiment elle veut lutter contre l'islamophobie, bien, un discours épouvantable comme celui d'Adil Charcaoui, on s'entend-tu que si tu crains la montée de l'islamophobie, tu te dis que c'est le genre d'affaires que tu ne veux pas attendre, là. C'est ça. Qui risque de générer, justement, là, tu sais, que des gens se retournent et disent, OK, c'est ça, le discours musulman. C'est ça. Tu peux te dissocier de propos comme celui-là. Te dissocier complètement. Bien expliquer que ça, c'est un cas extrémiste, à part, isolé, qu'on doit faire, qu'on ne doit plus entendre, ce genre de discours-là, à la limite, qui doit être traité par les autorités... Par les autorités judiciaires, les autorités policières et judiciaires. Mais on... C'est ça. Je me demande, tous ces postes, à quoi servent-ils? Parce que c'est inquiétant. C'est inquiétant, ce qu'on entend. Là, le leadership politique a été pris au plus haut niveau. Remarque Justin Trudeau ou François Legault, qui, par hasard, hier, alors qu'il y avait eu des coups de feu sur deux écoles juives, ils étaient ensemble pour une annonce à Longueuil sur le logement. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, ça arrivait bien. Dans les bulletins de nouvelles, on a entendu plus leurs propos sur l'appel au calme et sur le fait... Parce qu'ils ont un peu changé de discours. Ils ont des appels au calme, les deux, là, M. Trudeau, M. Legault. Très sentis, très engagés, très émotifs, même. Mais au-delà des appels au calme, ils ont aussi changé de discours sur le travail de la police. Sur le fait que, bon, là, les policiers ont peut-être... On avait dit qu'on ne tolérerait pas le discours haineux, l'encouragement à la haine, l'apologie du terrorisme. On l'a peut-être toléré un peu. Entre autres, dans des manifestations au centre-ville, où on disait, oui, mais tu sais, la manifestation se déroule bien. Pas de vitres cassées, pas de vitrine pétée. Tu vois, la manifestation se déroule globalement bien. Mais tu sais, qu'une manifestation se déroule vraiment bien, même s'il n'y a pas de casse, là, si la personne qui prend la parole dans le porte-voix souhaite la mort des autres jusqu'au dernier... Bon, d'ailleurs, tu sais qu'il semble... Je voudrais fouiller ça davantage, mais il semble. Il y a deux fois que j'entends la rumeur qu'au niveau policier à Montréal, on aurait été prêts à intervenir davantage et on se fait dire qu'au DPCP, ou en tout cas au niveau de poursuite, il y aurait une zone grise. Ah oui? Sur le discours haineux. OK. Parce que, tu sais, Charcaoui, on a un peu ri de ça, son affaire, que tu vois, mais moi, là, j'ai pas... Il envoie ça à Dieu. Ça, il envoie ça à Dieu. Dis-moi, j'ai demandé à Dieu de les exterminer un par un. Moi, j'ai pas dit... J'ai pas demandé à des gens de le faire, j'ai demandé à Dieu les siennes. Non, mais sais-tu quoi? On trouve ça ridicule. Ça a l'air que sur le plan du droit au Canada, si tu passes par Dieu dans ton discours haineux, là, hop, ça devient religieux. C'est plus... On peut pas toucher à ça. C'est plus dans le code criminel. Bien, on rit, mais on devrait... Tu sais, je sais bien, là... Oui, bien, c'est une autre affaire, là, s'il y a Dieu dedans. Donc, tout le monde peut faire des menaces, inclut Dieu là-dedans, puis il y aura pas de problème. Gisard. Je me dis que ça doit être faux. Ça doit être des rumeurs, là, ou une prudence supplémentaire qu'on a du côté du DPCP, mais que ça peut pas être ça, la loi au Canada. Je peux pas croire. Ça fait deux fois que j'entends ça. À suivre. Par ailleurs, à Québec, la question du tramway qui a été reprise par le gouvernement du Québec, là, on dit, ça fait quoi, plus d'une décennie qu'on est là-dessus, on a engagé 500 quelques millions de dollars qui sont perdus. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Bien, je le sais pas. Moi, écoutez, je suis pas en mesure d'évaluer. Je l'entends. Bien, d'abord, on sait qu'il y a beaucoup d'argent perdu, là. Le 300... Le chiffre qui avait circulé, c'était entre 350 et 400 millions. Hier, le maire de Québec a dit c'est probablement plus, c'est probablement plus d'un demi-milliard. Est-ce que c'est perdu complètement? Parce que là, c'est ça qu'on... Cette âge-là, est-ce qu'il y en a une partie qui pourrait... Est-ce qu'il y a une partie des travaux ou des choses qui ont été faites qui pourraient quand même être utiles dans un autre projet de transport en commun? Ça dépend du projet. Bien, c'est ça. Mais si on a prévu, exemple, des élargissements, si c'est pas un tramway, mais que c'est des autobus, un SRB, l'élargissement pourrait être utile de passer des voies réservées aux autobus, on le sait pas vraiment. Mais c'est certain que ça vient un peu noircir le dossier pour le gouvernement, puis la gestion de tout ça, puis de s'engager le bras dans le tordeur. En même temps, j'écoutais le maire marchand dire ça hier, mais je sais que d'autre côté, au gouvernement, ils pensent exactement le contraire. C'est-à-dire qu'eux, ils se disent... Bien, justement, là, le maire marchand, de son propre chef, sans autorisation de gouvernement du Québec, lui, là, il faisait exprès, il dépensait, il dépensait, il dépensait, parce qu'il voulait nous envoyer le bras le plus profond possible dans le tordeur pour qu'on soit plus capable de tirer ensuite. C'est ça, OK. Donc là, ça va un peu sur les deux sens. Mais là, je sais pas si t'as vu dans le journal de Québec ce matin, peut-être surprise pour plusieurs, un des experts de CDPQ Infra, CDPQ Infra, CDPQ, c'est la Caisse de dépôt et de placement du Québec, la division Infra, c'est la division spécialisée dans les infrastructures, celle qui a fait le REM. Celle qui a fait le REM, exactement. Bien, l'expert là-bas, lui, il croit au tramway. Lui, il dit le tramway, c'est la meilleure affaire. Il n'y aura pas mieux en matière de transport en commun pour Québec, entre le métro puis l'autobus, le mi-chemin, qui est adapté à une ville comme Québec. C'est le tramway. Donc, ça se peut que dans six mois, on nous ramène au tramway. Bien, je sais que c'était dans les possibilités. Bien, oui. Puis, sais-tu quoi? Aujourd'hui, on pense à ça puis c'est ridicule, mais dans le fond, ce qui a rendu ça ridicule, c'est l'ampleur des dépassements de coûts et le fait qu'il n'y a plus aucun consortium qui voulait s'en mêler. Mais là, la Caisse de dépôt, ça est poche profonde, ça a fait le REM. Est-ce que la présence de la Caisse de dépôt ou un projet qui serait financé, garanti financièrement par la Caisse de dépôt pourrait faire réapparaître, j'allais dire, un consortium et idéalement, deux consortiums qui a eu une concurrence? Est-ce que ça pourrait convaincre des gens de dire, OK, le projet, on ne le change pas, on reste sur le tramway, mais là, on veut des consortiums, on veut que des entreprises privées, des firmes d'ingénieurs, de constructeurs, des gens capables de réaliser ce genre de projet-là, viennent soumettre des appels d'offres, ce qu'il n'y avait plus. Il n'y en avait plus. Le dernier, il restait un consortium jusqu'à il y a deux semaines et il s'est retiré en disant, nous autres, c'est trop risqué, on n'embarque plus là-dedans. Je ne sais plus quoi penser, mais peut-être que ça va être ça. Il ne faut pas exclure cette possibilité que la Caisse de dépôt revienne par en arrière, dise, regarde, si c'est moi qui mène le projet, tout à coup, les consortiums redeviennent intéressés, redeviennent financiers. Parce que les consortiums, nous, on ne sait pas tout ce qui s'est joué par en arrière, mais le dernier consortium, ce qui a circulé, c'est que c'est les banquiers du consortium qui ont dit, hey... Embarquez pas là-dedans. T'es mort, non. On ne veut plus jouer là-dedans. Le consortium, ayant plus le support de ses banquiers, a dit, non, financièrement, on ne peut pas prendre ce risque-là. On parle de milliards. Fait que, c'est à suivre, mais cette histoire-là n'est vraiment pas finie. Il y en a plusieurs pages aujourd'hui de toutes sortes dans le Journal de Québec, pendant que, sur le terrain, les gens partent dans toutes les directions, autobus, métro, tramway. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais c'est un peu gênant, c'est sûr, pour le gouvernement du Québec de se retrouver avec ses centaines de millions perdus. Je parlais hier à une experte à l'émission, une femme de l'ENAP, qui n'a jamais tellement cru au projet de tramway, qui a toujours pensé que c'était un assez mauvais projet. Elle a dit qu'on aurait dû écouter le BAP. Quand le BAP a dit que ce n'était pas un bon projet, on aurait dû écouter le BAP à ce moment-là. Tout le monde avait ri du BAP de son rapport, mais elle avait peut-être raison. Mais tout ça pour dire qu'elle dit aujourd'hui, bien, on est peut-être mieux de perdre 300-400 millions pour rien que de perdre 8-9-10 milliards dans un projet où on va se caler. Comme on dit, c'est un moindre mal. Donc, c'est un... Bien, je regardais le Journal de Québec ce matin, tout ce qu'ils ont sur le dossier. Tu te dis, OK, ceux qui sont tannés d'entendre parler du tramway de Québec, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Ils n'ont pas fini d'en avoir parlé. Ils n'ont pas fini. Mario, on te retrouve à 10 heures. Salut. Salut.